On va continuer à s'entraîner à faire des divisions avec des nombres décimaux pour continuer à développer des stratégies pour faire ces divisions. Par la suite, on verra des façons de faire beaucoup plus méthodiques, systématiques. Mais c'est quand même vraiment important, je pense, d'avoir en tête différentes stratégies pour faire des divisions parce que ça va te permettre de développer ton intuition de la division. Et puis aussi parce que très souvent, quand on doit faire des calculs de tête, en fait, c'est ces stratégies-là qu'on va utiliser. Alors, je te propose de commencer par faire cette division-là, 6 divisé par 0,2. Alors là, je vais faire comme on a fait dans les précédentes vidéos. Je vais interpréter cette division comme une fraction. Une division, c'est une fraction. Et c'est la fraction 6 sur 0,2. 6 sur 0,2. Alors, ce qui est un peu gênant ici, c'est qu'au dénominateur de la fraction, on a un nombre à virgule, un nombre décimal. Mais ce qui est pratique avec les fractions, c'est qu'on peut changer de dénominateur. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est multiplier le dénominateur par 10. Comme ça, la virgule qui est là va se déplacer d'un cran vers la droite. Et donc, on aura un nombre entier au dénominateur. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais multiplier cette fraction. En fait, ça revient à faire ça. Je vais multiplier le dénominateur par 10. Et du coup, bien évidemment, il faut que je multiplie aussi le numérateur par 10. Parce que de cette manière-là, tu vois, j'ai multiplié par 10 sur 10, donc par 1. Puisque 10 sur 10, c'est égal à 1. Donc, je n'ai pas changé ma fraction. Alors là, je peux faire la multiplication. Donc, au numérateur, je vais avoir 6 fois 10. 6 fois 10, ça fait 60. Et au dénominateur, je vais avoir 0,2 fois 10. Et on a dit, la virgule va se déplacer d'un cran vers la droite. Et donc, 0,2 fois 10, ça fait 2. Et là, tu vois que c'est assez facile. J'ai 60 divisé par 2. C'est 6 dizaines divisées par 2. Donc, ça va me donner 3 dizaines, c'est-à-dire 30. Donc, finalement, 6 divisé par 0,2, eh bien, c'est égal à 30. Voilà. Alors, on aurait pu aussi interpréter cette division en termes de dixièmes. Puisque ici, j'ai un nombre avec des dixièmes. Donc, je peux interpréter tout ça en dixièmes. Et tu vas voir que ça peut permettre de rendre les choses plus faciles. Donc, le 6 qui est là, en fait, c'est combien de dixièmes ? Eh bien, c'est 70 dixièmes. 70 dixièmes. Et je dois diviser ça par 0,2. Et 0,2, c'est 2 dixièmes. Et donc, là, tu vois que, en fait, je dois regrouper les soixante-dixièmes en deux groupes de dixièmes. Et donc, ce que je vais obtenir, c'est 30 groupes. 30 groupes. Donc, là aussi, j'obtiens le résultat de la division. C'est 30. Alors, on va faire un autre exemple. On va faire un exemple un petit peu plus compliqué, en fait, qui va nous mettre sur la voie d'une technique plus générale. Donc, on va essayer, disons, de diviser 4,2 par... Alors, 4,2 divisé par 0,3. 0,3. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté. Et puis, on se retrouve. Alors, ici, ce qui est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, c'est qu'on a deux nombres décimaux. Ici, on divise deux nombres décimaux. Donc, voilà, c'est un petit peu différent. Mais bon, on a déjà vu plusieurs façons d'aborder ce genre de division. Et il y en a une qui consiste à interpréter la division comme une fraction. Ça ne fait jamais de mal. Donc, je vais le faire comme ça. 4, donc 4,2 divisé par 0,3, c'est 4,2 sur 0,3. 4,2 sur 0,3. Et là, comme tout à l'heure, ce que je peux faire, c'est essayer de me débarrasser des virgules. Et en fait, là, ce qui est pratique, c'est que dans les deux nombres, j'ai des dixièmes. Donc, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par 10, avec un peu de chance, je devrais pouvoir me débarrasser des virgules. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais multiplier cette fraction. Alors, le numérateur, je le multiplie par 10 et le dénominateur par 10 aussi. Et là, ce qui va être pratique, c'est que 4,2 multiplié par 10, je vais déplacer la virgule d'un cran vers la droite. Donc, ça va me donner 42. Donc, au numérateur, j'obtiens 42. Donc, ça, c'est le numérateur. Et puis, au dénominateur, c'est exactement la même chose. 0,3 fois 10, c'est 3. Et donc, tu vois que là, j'ai une division beaucoup plus simple à faire. Et tu peux faire ça de différentes manières. Tu peux poser la division, si tu veux. On va le faire ici. 42 divisé par 3. 42 divisé par 3. Alors, dans 4, combien de fois je peux mettre 3 ? Eh bien, une fois. Donc, j'ai une fois 3, ça fait 3. Donc, ici, je vais avoir 4 moins 3, ça fait 1. Et j'abaisse le 2. Voilà. Et maintenant, dans 12, je peux mettre 4 fois 3. Donc, finalement, j'obtiens que 42 divisé par 3, ça fait 14. 14. On aurait pu aussi faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire interpréter nos deux nombres en termes de dixièmes, puisque les deux nombres, on l'a dit, ils ont tous les deux des dixièmes. Alors, le premier, 4,2. 4,2, en fait, c'est 42 dixièmes. 42 dixièmes. Et puis, ça, je dois le diviser par 0,3. Et 0,3, c'est 3 dixièmes. 3 dixièmes. Et là, on doit donc répartir nos 42 dixièmes en trois groupes de dixièmes. Et donc, ça revient à diviser 42 par 3. Donc, on obtient 14. Voilà. Donc, on retrouve le résultat de tout à l'heure, heureusement. Donc, voilà. Ces stratégies-là sont toutes des stratégies valables et efficaces pour faire des divisions facilement. Donc, par exemple, écrire la division comme une fraction, et puis ensuite essayer de se débarrasser des virgules qui interviennent dans la fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ça, c'est une première stratégie. Et puis, une autre stratégie qui revient à exprimer nos nombres en dixièmes, ou bien en centièmes, ou bien en millième. Ça dépend du nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Et en fait, tu peux même combiner ces deux stratégies au cours de tes calculs. Ça marchera très bien. Alors, dans les vidéos qui suivent, on verra des méthodes plus systématiques, plus automatiques pour faire ces divisions-là. Mais c'est vraiment très utile d'avoir tout ça en tête, parce que, par exemple, pour le calcul mental, c'est vraiment des choses qui te permettront de gagner beaucoup de temps.